Bonjour Maud, alors on va continuer à travailler la gamme de Do, mais cette fois-ci tu vas remonter. Donc souviens-toi, le pouce sur le Do, et ça va te faire Do, Très, Mi avec le 3. Tu prends le 4 sur le Fa, le 5 sur le Sol, le pouce sur le La, le 2 sur le Si, et le 3 sur le Do. Et tu vas remonter pile avec le même doigté, donc tu remets le deuxième doigt sur le Si, le pouce sur le La, et tu prends le 5, tu le ramènes sur le Sol. Le 4 sur le Fa, le 3 sur le Mi, le 2 sur le Ré, et le pouce sur le Do. Pour la semaine prochaine, il faut que tu me le joues comme ça. Comme ça. Et ensuite on a commencé à travailler un petit peu sur la main gauche. La main gauche, tu vois, tu as un petit trou ici, tu le sens avec son doigt, tu mets le quatrième doigt ici, et c'est ton Do, et on dit que c'est la basse du Do. Tu appuies avec le quatrième doigt, et tu vas suivre la ligne, avec le deuxième doigt tu vas laisser une touche entre les deux, et tu vas faire l'accord mineur de Do. Et donc il faut que tu me fasses 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour la semaine prochaine. C'est tout. Le 4 sur la basse, le deuxième, ici, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ça. Et enfin, l'exercice final, ça va être la partition, tu te positionnes comme pour faire la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et tu vas me faire Do pendant trois temps, Sol pendant trois temps, Fa avec le quatrième pendant trois temps, et Ré pendant trois temps. Tout est écrit sur la petite partition que je t'ai écrite avec les doigtés et tout ça. Et ça va te faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ça pour l'instant. Bon, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pense bien à mettre le Ré avec le 2. Et pour te donner envie, quand tu pourras le faire les mains ensemble, ça te donnera ça. Et voilà, travaille bien.